Au moins 38 personnes, dont 11 enfants, ont perdu la vie dans un raid israélien à Ranyounes ce vendredi. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir selon les autorités sanitaires de Gaza. Cette attaque s'inscrit dans une série de bombardements nocturnes qui ont frappé Gaza, y compris une école et des habitations dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord du territoire palestinien. Les forces israéliennes ont également pris d'assaut l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza, provoquant l'évacuation des patients. Le Liban a aussi été touché avec la mort de trois journalistes d'Al Mayadin TV à Beyrouth. Le ministre libanais de l'Information a dénoncé l'attaque qu'il a qualifiée de crime de guerre. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a rencontré le premier ministre libanais Najib Mikati à Londres après une visite au Qatar. Anthony Blinken a exprimé l'espoir de relancer prochainement les pourparlers de cesser le feu entre Israël et le Hamas. Merci. Merci.